Premier chapitre Le jour où j'ai rencontré Marguerite, il pleuvait. Je déteste la pluie. Pourtant, ce fut l'aventure la plus extraordinaire, la plus extravagante de toute mon existence. Et pour tout dire, c'était le jour où mon anniversaire. Comme les autres années, cette journée n'était pas très gaie pour moi. Une fois de plus, aucun élève de ma classe n'avait répondu à mon habitation. Bien sûr, j'habitais loin du village. Et bien sûr, il ne fallait pas être étonné ou triste de cette solitude. Mais moi, j'étais étonnée et triste. Je savais que la distance n'était pas la seule raison de leur absence. Pourquoi les enfants et leurs parents ont-ils peur de notre manoir ? Ils disent qu'il est hanté. N'importe quoi. Tous une bande de pétochats. C'était ma maison. La maison où je suis née et dans laquelle je me sens à ma place. Je n'en ai pas peur. Même si j'avoue que certains recoins peuvent paraître, comment dire, un peu étranges. Maman avait tenté de rendre cette journée joyeuse et distrayante. Elle avait décoré notre demeure de son lieu avec des guirlandes de couleur vie. Mais son sourire ne parvenait pas à cacher la grisaille de notre existence. Pauvre maman. Et puis la disparition du navire sur lequel mon père sillonnait les mers, notre vie était en suspens. Comme si les aiguilles de la pendule au mur s'étaient arrêtées de tourner. Comme si ma mère avait cessé de respirer. Après avoir soufflé les bougies du gâteau et ouvert mes cadeaux, je ne tardais pas à remonter dans ma chambre. Les gouttes d'eau qui glissaient sur la vitre de ma fenêtre ressemblaient aux larmes que je tentais de retenir. Toujours seule, j'en ai marre. Je veux que ça change. Je veux des amis. Enfin, un, ce serait déjà bien. J'avais les yeux rivés sur ces petites billes d'eau qui venaient s'écraser sur les carreaux. Et du plus profond de mon cœur, je fis un verre. De ce qu'on fait lorsqu'une étoile filante traverse le ciel des nuits d'été. Je voudrais tant un ami. Cette supplique n'était pas un caprice d'enfant gâté, mais un appel désespéré que je lançais dans le vide. Je ne savais pas à cet instant que l'univers tout entier tendait l'oreille. Mes yeux se posèrent sur l'océan, puis glissèrent vers la plage que surplombait la falaise où était accrochée ma maison. Tout était aussi gris que ce que je ressentais au fond de moi. Je m'allongeais sur mon lit avec la volonté de m'endormir pour que le temps passe plus vite. Je ne sais pas quand j'y glissais dans le sommeil exactement, mais je fus réveillée par un bruit venant de l'extérieur. Un bruit furtif, à peine audible. Je m'approchais de la fenêtre, et là je le vis sur le rebord. C'était l'oiseau bizarre que je n'avais jamais réussi à identifier dans mon livre d'ornithologie. J'avais essayé de le suivre, mais à chaque tentative d'approche, il s'enfuyait et disparaissait vers l'horizon. Aujourd'hui, quelque chose me disait que je pouvais y parvenir. Je cours assez vite, je suis grand maintenant. Il se dirigea à tir d'aile vers la plage d'Ombar. Pour la première fois, je parvenais à ne pas le perdre de vue. Je courais et rien d'autre à ce moment n'avait d'importance. J'arrivais très vite au bout de la plage, là où elle laisse la place au rocher. Cet endroit était accessible et j'avais le droit d'y pêcher des crevettes frétillantes et des petits crabes vengeurs. Je savais exactement où je devais m'arrêter, où ça devenait dangereux. Je ne dépassais jamais cette frontière. J'étais un garçon responsable et sérieux, et je respectais toujours les règles. Mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Maman ne m'en voudra pas d'aller un peu plus loin. Et puis, pas le temps de réfléchir, car l'oiseau s'est posé sur le sommet d'un gros rocher. Je peux m'en approcher si je suis discret. Je me mis donc à grimper, envahie par un sentiment immense de liberté. La roche détrempée par la pluie, ça glisse à leur prudence. Mais je n'avais pas envie de m'arrêter. J'étais traversée par le sentiment que j'arriverais enfin à observer ce drôle d'oiseau de près. Il n'était plus qu'à quelques mètres, quand soudain mon pied droit glissa sur une algue sournoise. Je me mis à déraper, dégringoler, rouler. Ma petite escapade allait-elle se transformer en une glissable terrifiante qui se terminerait à l'hôpital ? Cette idée me traversait l'esprit quand je trébuchais sur un ultime rocher tout noir et fus propulsée en avant. Je tombais la tête la première dans un trou tout rond et trop étroit pour que le reste de mon corps passe. Je me mis à glisser à toute vitesse, comme sur le toboggan qui m'avait tant impressionné au parc aquatique de Belle Terre en huile, et dont le nom de kamikaze était vraiment bien choisi. Mais en dix fois pire. Dans cette chute vertigineuse, je tentais de m'agripper à quelque chose en hurlant. Ce qui se passa après, je l'ignore. En revanche, je suis sûre d'être tombée dans les pommes. Je ne sais pas combien de temps je suis restée ainsi, mais à mon réveil, j'étais allongée sur le ventre. Je réalisais que j'avais perdu mes lunettes dans ma dégringolade, et tout était flou autour de moi. Ma tête reposait sur l'herbe, une herbe très curieuse, très fine et douce, comme des fils de soie qui me chatouillaient la joue. J'ai dû me cogner la tête trop fort. Je m'insis tout étourdi, regardée autour de moi en tentant de deviner où ma chute m'avait menée. À ma gauche, une sorte de ruisseau dont l'eau paraissait violette et transparente coulait paisiblement. Et puis, et puis, ah, tchoum ! Une plante me chatouillait le nez. Je tentais de l'arracher d'un geste brusque. Aïe ! Mais ça ne va pas, mon ami ! Qu'est-ce qui te prend de tirer un scie sur ma queue ? Oups ! Désolée ! Je croyais que c'était une plante, répondis-je en sursautant. Une plante ? Ça perd l'hypopète ! Mais il te faut des lunettes, ma parole ! Ben, justement, j'ai perdu la mienne en tombant, ajoutai-je, d'un air penou. Attends, je vais te les chercher. Elles ne doivent pas être bien loin. J'entendis farfouiller tout autour de moi. Ah ! Oui, il est voilà ! Merveilleux ! Je sentis composer les lunettes dans ma main. Il les mit aussitôt et... Oh ! Non ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Dis-je en faisant un bond en arrière. Ça ? Je ne suis pas ça. Je suis le petit pompon, mon cher. Devant moi se tenait la plus insensée des créatures. C'est alors que je réalisais que j'étais face à ce que j'avais pris pour un oiseau pendant des années. Le petit pompon était une boule de poils, soyeux et orangé, de la taille d'un pamplemousse. Flanqué d'un museau de souris, mais plus long, d'une queue élancée et agile, de deux yeux immenses, tourons, de nageoires couleur corolle. Et surtout, d'une paire d'ailes fines comme de la dentelle. Comme je suis très polie, je le priais de m'excuser et le saluer avec respect tout en essayant de cacher ma stupéfaction. Il faut dire que, sur ma plage, il y avait parfois des animaux étranges qui s'échouaient sur le sable, mais aucun ne rivalisait en originalité avec cette créature. Je pris soudain conscience que je dialoguais avec lui depuis le début. Un animal qui parle, je me demandais si je ne rêvais pas. Le petit pompon me regardait en battant des ailes, tout en enroulant sa queue au brin d'herbe. Une brise légère le faisait doucement osciller et je voyais bien, à son sourire, qu'il avait l'air d'aimer ça. Il me regardait d'un air espiègle. « Rien de cassé, j'espère, mon garçon ? » « Non, je ne pense pas. » « Peux-tu te relever ? » « Oui, oui, je crois que oui, » répondis-je encore un peu sonné. Je regardais autour de moi et vis que nous étions dans une cavité rocheuse qui pouvait être classée dans la catégorie des abris sous roche, toute ouverte sur l'extérieur, un trou noir juste au-dessus de ma tête. Il y avait aussi cette herbe soyeuse qui recouvrait le sol. Le ruisseau violet que j'avais deviné plus tôt prenait sa source sur la paroi du fond et se déversait dans un bassin naturel de la taille d'une baignoire. Je rassemblais toutes mes forces et remis mes idées en place et hop, debout, je m'étirais comme pour me défroisser sous le regard amusé du petit pompon. « Où suis-je ? » lui demandais-je. « Eh bien, sache que tu es au pays d'en bas. » « C'est où, ça, le pays d'en bas ? » « Ben, en bas, pardi. » « En bas de quoi ? » « En bas du haut, bien sûr. » « Ah ! Une vision effrayante, une tornade foncée droit sur nous, dans un silence inquiétant. » Elle n'était pas gigantesque, mais très rapide. Et surtout, c'était la première fois que j'en voyais une en vrai. En un clin d'œil, elle se retrouva à quelques centimètres de moi. J'étais pétrifiée et entendit une voix. « Souhaite des feux de garçon à lunettes, exactement ce qu'il me faut. » Une main sortit de la tornade et m'arracha violemment une poignée de cheveux. « Aïe, aïe, aïe ! » m'exclamai-je. C'est à ce moment que la tornade s'arrêta de tournoi. « Quoi ? Un garçon à lunettes ? » « The Rave ? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Comment est-il arrivé ici ? D'où vient-il ? Petit pompon, c'est qui, lui ? »